La jambe gauche, on va faire une jambe droite, voilà, et change la position. La jambe gauche, on va faire une jambe droite. Voilà, alors on va passer au coloriage, au texturage. Alors ici, on a un rectangle blanc avec des carrés rouges. Alors en fait, c'est une feuille qu'on va agrandir ici. Alors avec la roulette de la souris, on peut descendre et on peut aller jusqu'à 2048. Moi, je vais déjà mettre 128. Ici aussi, on peut aller jusqu'à 2048. Voilà, 128 par 128. Bouton du milieu et on peut déplacer la feuille blanche. Avec la roulette, on peut zoomer ou dézoomer. Voilà, ensuite, je sélectionne pelvis. Je vais mettre, voilà, le pelvis ici. Voilà, il faut que je répartisse. Alors, on va commencer. Jambe droite. Voilà, on va mettre là, jambe droite ici. Jambe gauche. Jambe gauche. Jambe droite. Jambe gauche. Jambe gauche. Jambe droite. Jambe gauche. Jambe gauche. Jambe gauche. Ensuite, le chapeau. Le chapeau, on va le déplacer. Ici, la visière. Sous du chapeau. La tête. Le cou. Le torse. Je peux laisser le pelvis par ici. Voilà, donc en fait, c'est le cube du pelvis qui a été déplié. Donc ici, dépliage complet sur la page blanche pour réaliser la texture. Alors, ici, je peux voir, si je clique, j'ai les différentes faces, donc front, right, bottom, top, back, left. Voilà, une fois que j'ai organisé mes différents blocs dépliés sur ma feuille de texture, je peux cliquer ici sur dessin. Voilà, et je peux commencer à colorier. Donc je clique ici sur choisir une couleur. Voilà, on va lui faire, on va lui faire, on va prendre du bleu. Donc je choisis pinceau ou gomme, donc pinceau. Je choisis ma taille de pinceau. Et c'est parti. Alors on peut déborder, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des contours rouges. Voilà, alors, ma jambe gauche, ma jambe droite. Ensuite, la main droite, je réduis un peu mon pinceau. Ensuite, on va prendre... Allez, du bleu clair, j'agrandis mon pinceau.